Salif Mbeng, nous pouvons voir Gaston. 90 avec Maget Diouf, président de l'Azac Ndiambour à l'époque, pour trouver des fonds au bénéfice du club lougatoire. Après cette expérience, Gaston Beng met en place Gaston Production en 1992, une structure spécialisée dans l'événementiel qui chapeaute l'organisation des grandes affiches. Tous les grands ténors de l'arène sénégalaise ont bénéficié des cachets de Gaston Beng, souvent à coups de millions, avec le soutien de grands sponsors, des combats hyper médiatisés grâce à la magie de la télévision. En tant que promoteur, il a toujours voulu que les lutteurs vivent de leur art et jouissent d'un statut social respectable. Il savait aussi dénicher des jeunes talents. C'est dans ce cadre qu'il a innové avec le CLAF, championnat de lutte avec frappe en 2005. C'est ce tournoi qui a révélé les Balagay 2, Modulo, Tafatin, Zos, Baciseras, Issa Pui, Lac de Guerre et tant d'autres. Gaston Beng, ce n'est pas seulement la lutte. Il était aussi un dirigeant de football, président de son club de cœur, l'Indiambour de Lougat. membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Il était un self-made man, un homme taquin, avec un bon relationnel, proche des médias, qui avait le courage de ses idées. Il quitte la Seine après avoir rendu un grand service à la lutte sénégalaise. Le donkin de l'arène a livré son dernier combat contre la maladie. Un adversaire souvent coriace et difficile à cerner. Que la terre de Yof lui soit légère. Donc on s'équipe des maladies. Néanaté.